merci encore à toutes et on passe maintenant à la conclusion des trois jours du colloque ça aussi ça va être un moment un peu intense parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans tout ça et on a du mal à réaliser que ça se termine mais voilà et c'est Eva qui commence avec le mot de synthèse il me semble alors on a un problème avec Eva parce qu'elle n'est pas là on ne sait pas où elle est d'accord peut-être qu'on peut commencer par les coulisses oui alors du coup on n'a plus d'Eva donc je vais je vais commencer alors j'espère que vous m'entendez bien parce que moi ça bugait un peu mais j'espère que de votre côté c'est bon ok super donc alors les coulisses en fait déjà je suis assez émue de de cette fin de colloque je crois que c'est le cas de nous toutes on est vraiment très heureuses de ce que ça a donné et c'est assez gratifiant et en même temps un peu triste que ça se termine mais donc on voulait terminer ce colloque sur quelques mots aussi sur ce qui se passe en arrière du colloque parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement et que ça fait partie des choses très instituées et institutionnelles de montrer les colloques comme un produit fini alors qu'en fait c'est beaucoup de choses qu'il se passe derrière donc un colloque en l'occurrence un colloque en ligne dans les conditions actuelles qui rendent plus difficile beaucoup de choses qui rendent plus difficile les réunions qui rendent plus difficile les décisions qui rendent plus difficile les encouragements c'est pas seulement un moment de parole et d'échange qui s'offre comme un produit fini mais c'est beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre auxquelles on voulait un peu rendre hommage avant de de terminer cette dernière journée donc d'abord ce sont de multiples moments de stress on va pas se mentir sur l'organisation technique notamment que nous avons dû gérer sans beaucoup de soutien de nos institutions pour le dire de manière euphémistique c'est du stress sur Youtube qui marche puis qui marche plus sur Zoom qui ne supporte pas plus de temps de connexion au même moment et qui d'ailleurs pendant les essais qu'on a fait avant le colloque pour ne faire apparaître que l'intervenante nous a fait disparaître les unes après les autres dans une espèce de faille spatio-temporelle où on pouvait plus parler qu'on avait à peu près 15 minutes à régler donc ça a failli être le drame jusqu'à je crois que c'était la veille ou l'avant-veille du début du colloque et encore aujourd'hui maintenant qu'on sait que ça marche on est beaucoup de jaseuses à ne pas oser toucher nos ordinateurs du tout pendant toute la durée du colloque parce qu'on a peur que ça explose donc c'est ce stress-là c'est aussi du stress tout au long des panels parce que plusieurs jaseuses surveillaient constamment le live en direct sur YouTube pour vérifier qu'il fonctionnait pour récupérer les questions mais aussi pour modérer et puis éventuellement pour virer les trolls parce qu'on n'a pas que des amis non plus bon en fait en l'occurrence ça a été un seul troll qui répétait en boucle dans le chat que l'art féministe entretenait la propagande féministe voilà je vous laisse méditer là-dessus toutes on était en même temps sur Zoom et sur le chat des jaseuses pour vérifier que tout allait bien que tout le monde se portait bien pour se soutenir pour se complimenter aussi quand il le fallait donc ce sont des moments qui sont importants aussi dans un colloque parce que ce sont des gros moments de stress aussi au moment de prendre la parole ce qui n'est pas une évidence et ce qui n'est pas une évidence au même niveau pour tout le monde des moments de stress pour modérer puis surtout pour intervenir parce que tout à coup à deux heures de parler on se sent plus prête on a l'impression d'avoir oublié tout ce qu'on savait ou qu'on va se ridiculiser devant des personnes qu'on admire et tout ce genre de choses qui font que ça fait du bien de pouvoir être soutenu et on a toutes pu là aussi je crois compter les unes sur les autres pour se rebooster pour reprendre de l'aplomb et pour faire les choses au mieux c'est du stress aussi parce qu'on ne sait pas si la connexion internet va arrêter d'être instable au moment où on doit parler si on va réussir pour celles d'entre nous qui ont des enfants à la garder loin de l'écran physiquement et acoustiquement parlant et on a eu aujourd'hui une magnifique intervention de la fille de Vicky et en fait c'est une des choses qui nous conforte dans l'idée qu'en fait c'est pas grave on s'est rassuré parce qu'en fait un souci technique ça arrive et que c'est rattrapable parce qu'un enfant qui crie ça ne remet pas en question un colloque ni la scientificité d'un colloque c'est aussi des moments de stress ridicules quand on a faim quand on a soif quand on n'ose pas bouger de devant l'écran même quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on est tenté de partir tout doucement sur le côté comme ça pour que personne ne s'en aperçoive donc c'est aussi ces moments-là beaucoup de stress donc mais aussi beaucoup de fourrir dans la préparation et au cours de ce colloque et finalement jamais rien d'insurmontable quand on s'y prend en collectif comme on l'a fait là et je crois que je parle pour moi là en l'occurrence mais je crois que je parle pour toutes les jaseuses que c'est une expérience assez exceptionnelle qu'on a vécue pendant ces trois semaines alors je reviens sur un truc moins chouette il y a trois jours je ne veux pas lui rendre hommage ni reprendre ses propos parce qu'ils n'ont aucun intérêt mais il y a trois jours un organisateur de colloque a lancé pendant une table ronde que les chercheurs n'avaient pas à je cite entre guillemets faire preuve de genre ou de couleur de peau alors en l'occurrence c'était pour critiquer la posture prétendiment subjective d'une chercheuse qui l'empêcherait d'avoir un avis scientifique sur une question puisque le neutre est on le sait bien depuis des siècles du côté des hommes blancs bien sûr alors nous en l'occurrence qui vivons pour certains d'entre nous le racisme et la lesbophobie de manière quotidienne et sous de multiples formes nous qui vivons toutes avec notre genre tous les jours dans et en dehors de nos pratiques d'ailleurs on voudrait répondre à ce monsieur qu'on n'a pas vraiment le choix en fait que ce genre-là que ces identités-là que ces couleurs de peau-là pour les jaseuses racisées font qu'on est matériellement plus précaire qu'on se sent plus facilement illégitime sur nos sujets de recherche qu'on stresse plus avant les colloques parce que nos champs d'expertise sont souvent déconsidérés ou parce qu'on craint encore de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on veut dire ou de se faire remettre à la place qu'on nous a habituellement assigné ce genre-là fait qu'on est plusieurs à devoir jongler entre Zoom les cours qu'on dispense à la fac à distance depuis maintenant pratiquement un an les travaux alimentaires qu'on fait à côté pour subventionner nos recherches nos enfants et nos mille autres tâches quotidiennes nous donc on a été vraiment heureuses de pouvoir vivre ce moment ensemble avec vous de pouvoir stresser et aussi de pouvoir rire pour ce moment donc merci à vous d'avoir fait preuve de genre avec nous et d'avoir suivi ce colloque avec attention on est vraiment heureuses et je suis un peu émue que ça se termine je crois comme nous toutes et je laisse la parole à Mathilde qui va vous annoncer les choses à venir parce que la fin d'un colloque c'est pas la fin des activités des jaseuses et qu'il reste encore plein de choses super à venir Merci beaucoup Camille et merci beaucoup aussi pour ces mots qui résonnent fort et bon j'avoue que je suis super émue moi aussi donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ces perspectives collectives puisque ça a été une grande aventure collective ce colloque et on a encore envie de construire plein de choses belles et fortes ensemble d'abord pour réagir au colloque dont Camille a parlé on a développé un outil dont vous pouvez vous emparer et on vous encourage à le faire il est accessible sur les réseaux sociaux c'est un bingo du colloque sexiste qui regroupe plusieurs de nos expériences du sexisme ordinaire en milieu scientifique et on prévoit de publier un texte collectif sur le sexisme ordinaire dans les colloques universitaires donc restez connectés et maintenant vous pouvez prendre vos agendas puisque j'annonce le prolongement du colloque avec deux séances du club de lecture une séance du 17 février qui s'inscrit dans le prolongement des réflexions qui ont été portées ici qui est organisée par Adèle Cassignol et qui est intitulée relire le rire de la méduse sur l'écriture au féminin et qui se basera sur des textes d'Hélène Sicsou dont on pourra discuter tous ensemble et puis le 25 mars Aurore Turbio organisera logistiquement une seconde séance dans le prolongement du colloque où on pourra à nouveau échanger autour de textes sur ces questions des constellations féminines et queer et les textes sont encore à déterminer encore une fois restez connectés ensuite il y aura plusieurs séances de séminaires la première c'est le 10 février un séminaire de Sarah Guélam sur l'égalité fille-garçon pour une éducation anti-oppressive vous pouvez nous envoyer un mail à lesjazeuses.carnet at gmail.com pour vous inscrire il y aura aussi un atelier mutant à distance qui sera constitué d'improvisations guidées et qui est créé par la jazeuse chorégraphe Lissania El-Chier enfin une séance de séminaires apocalyptiques organisée par Manon Berthier Héloïse Thomas et Caroline Dejoie cette séance elle sera située virtuellement en 2100 et elle s'annonce particulièrement hybride et expérimentale la date n'est pas encore fixée mais on se tient bien prête et puis du côté des publications et des podcasts un jour une jazeuse continue et on a un rythme super régulier en ce moment puisque en février Eva Belgarbi propose un texte sur Madame de Jean-Lys en mars Lucille Dumont proposera un texte sur Suzanne Sontag en avril je proposerai quelque chose sur Liane de Pougy en mai Marie-Certiman parlera de Jeanne Puchol et en juin elle parlera de Chantal Montellier et puis on vous prépare aussi des petites capsules sonores feel good des petits morceaux morceaux audibles auditifs de nos quotidiens et de ce qui nous fait du bien dans nos quotidiens puisque les temps sont durs et on a besoin d'espoir tout simplement et on a aussi besoin de pouvoir mettre un peu de douceur dans nos oreilles on a aussi besoin de feu et on travaille en parallèle un podcast post-patriarcal sur le monde et la vie après la fin du patriarcat un projet qui peut intéresser sans doute beaucoup d'entre vous et puis nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter qui est donc maintenant mensuelle vous pouvez envoyer un mail à lesjaseuse.carnet à gmail.com pour vous abonner et le départ de la prochaine newsletter est prévu pour le 9 ou le 10 février donc elle arrivera dans vos boîtes incessamment sous peu enfin vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram pour toujours plus de feu voilà je laisse la parole à Isaline qui va parler de l'atelier corps genre art l'atelier corps genre art tiens à vous remercier pour avoir participé de quelque manière que ce soit à faire vivre l'exposition Retracer notre ciel Constellation féministe et queer archives et créations contemporaines organiser une exposition en ligne a été un défi je pense pour toute l'équipe de l'atelier il a fallu penser à la présentation et à la diffusion des oeuvres à la communication autour de ce format virtuel et à la production d'un contenu qui nourrisse l'univers dans lequel nous voulions inviter nos visiteurs et visiteuses celui donc des constellations féministes et queer nous avons ainsi réalisé un podcast Retracer notre ciel qui accompagne l'exposition et donne la parole aux artistes leur vision des constellations leur parcours leur oeuvre vous pouvez aller l'écouter sur le site de l'atelier corps genre art et les plateformes de podcast Deezer Apple Podcast Spotify et aussi sur Instagram nous avons fait appel pour cette exposition à des artistes qui tiennent une place dans nos constellations créatrices personnelles et sommes ravis qu'elles aient accepté notre invitation nous remercions ainsi pour leur participation Rose Butch Camille Brouillard pour Constellation Artistes Femmes Odon Chimek Dava Adorge Marine Gilis ou Gilis Laboratoire de la Contre-Performance Elena Moati Solène Raclo Katu Taro merci pour votre confiance et pour vos belles productions étoilées merci aux jaseuses pour l'organisation de ce merveilleux colloque avec lequel est entrée en résonance cette exposition merci aussi à Philomel initiative genre Sorbonne Université pour son soutien nous sommes aussi ravis de vous annoncer que nous travaillons d'ores et déjà à l'organisation d'un colloque qui portera sur la censure des arts et des corps qui se déroulera à l'École Nationale des Chartes et qui est organisée en partenariat avec l'association Queer Inal Association Queer LGBTQI Plus de l'École Nationale des Chartes il se tiendra courant hiver 2021 enfin nous prévoyons des séances de rencontres d'échanges et de pratiques avec des artistes à distance et bientôt nous l'espérons en présentiel nous annoncerons le programme bientôt donc restez connectés et je passe la parole à Vicky pour les remerciements oui est-ce qu'on va donc ça on ne fera pas les remerciements à large comme on a fait les premiers les premiers colloques donc on voulait seulement prendre le temps de remercier le public c'était un peu une une gageure normalement le colloque se faisait en présentiel normalement je serais à Paris maintenant je suis encore chez moi avec les trois enfants mince donc on voudrait vous remercier d'avoir fait hâte de présence pendant ces trois semaines d'avoir aussi aussi été actif dans votre participation autant pour les questions pour les commentaires aussi votre bienveillance envers le colloque des jaseuses votre engouement aussi on était très surprise du nombre d'inscrits et d'inscrites donc voilà il a fallu qu'on repense le zoom et on a fait tout plein de trucs en arrière scène qui ne paraissent pas donc on voudrait vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre intérêt et notre petite surprise c'est moi qui qui en parle mais c'est Sarah qui va nous le dévoiler grâce à notre graphiste associé aux jaseuses Néouen Turbiot-Vortab il nous a concocté une superbe carte du ciel avec les noms proposés par vous les inscrits et inscrits du colloque par les participantes aussi donc on a ici notre carte du ciel du colloque avec les noms d'artistes d'écrivaines de poètes de sculpteurs de philosophes de militantes bref des femmes de tout accabite de tout horizon et sphère qui sont inspirées inspirantes pour vous pour nous dans le cadre de ce colloque donc on voit ici les noms et on a fait des beaux petits liens des beaux petits films pour nous rappeler qu'on est tous et toutes liés par cet amour de l'art la littérature la philosophie la sculpture la danse bref un gros un gros paquet d'amour pour le colloque des jaseuses et donc si vous remarquez on va être aussi disponible dans le sur le carnet donc si vous voulez prendre le temps d'aller le regarder par vous-même donc c'est vraiment un super travail de graphisme et dans le coin en bas à droite vous avez le nom des participantes du colloque qui sont toutes et toutes liées je ne sais pas pourquoi je dis au masculin qui sont toutes liées dans ce beau travail de réflexion sur les constellations créatrices donc merci encore une fois à notre graphiste qui a même repris nos belles couleurs des jaseuses donc je rends la parole à Mathilde pour un mot de la fin pour un vrai mot de la fin ça fait plusieurs fois qu'on dit que c'est la fin donc pour un vrai mot de la fin sous forme de poème pour nous laisser rêveuses merci beaucoup et on a vraiment envie que ça se finisse en fait donc on n'arrête pas de rajouter des choses mais je laisse d'abord la parole à Eva qui avait envie de dire quelques mots oui non j'arrive un peu là comme ça mais j'étais censée faire une synthèse mais en fait je ne sais pas du tout faire les synthèses en plus je suis assez mauvaise là-dessus et c'est juste pour remercier toutes les intervenantes qui nous ont vraiment accompagnées pendant ces trois ces trois samedis trois samedis après-midi vraiment incroyable enfin moi c'est ce qu'on disait aussi sur le Slack ça va être un gros vide et vraiment je voulais aussi souligner que moi j'apprends beaucoup du collectif parce que de base je ne suis pas très collective et en fait c'était vraiment fantastique et je suis vraiment émue de voir à quel point on travaille ensemble et à quel point on tisse des liens alors que pour la plupart on ne s'est jamais vus en vrai enfin moi j'ai juste rencontré Sarah et Claire cet après-midi c'était juste trop cool et bref voilà ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de raconter si ce n'est que on n'a pas envie que ça se finisse et c'est trop cool d'être ensemble même si on est si loin finalement voilà go Mathilde je trouve que c'est un intérêt fondamental c'est au cœur de ce qu'on fait et c'est au cœur de pourquoi on le fait voilà donc moi je vais terminer avec des mots qui ne sont pas les miens c'est un poème de la poétesse afro-féministe Kiemis qui est tiré de son recueil À nos humanités révoltées le poème s'appelle Vaillante Nardal Thiam Roussis Césaire vos propos stellaires réduits à néant par le trou noir de l'histoire solitude quelle fierté m'inspire ta résilience tes mots incitent à la dissidence les pamphlets de nos guerrières traversent les années-lumière vos noms ne sont pas dans les manuels scolaires perdus enterrés sous la poussière criez vos noms votre résistance me semble pourtant une évidence nos cadences rythment nos pas leurs cris passés hantent nos combats leurs demandes dessineront nos rêves leurs désirs viendront mourir sur nos lèvres Thiam Roussis Césaire Archimède Nardal La Cascade Doubounia Solitude Damboury Crenshaw Lord Miano So Morrison Oups nos étoiles des sud nos repères dans le soir nos lumières face à la grande nuit nos lunes dans le noir Je suis super ravie mais je suis super ravie que ce soit la fin de ce colloque C'est le moment où on dit au revoir on coupe le live et on boit une bière ensemble sur Zoom on 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 on